Ce programme qui a démarré en 2020, il nous a permis de réaliser notamment un état des lieux des pratiques en région Auvergne-Rhône-Alpes et d'accompagner un certain nombre de collectivités vers plus de sobriété lumineuse. Aujourd'hui, à travers ce webinaire, nous souhaitons valoriser les différents retours d'expérience qu'on a pu accumuler et pour que d'autres puissent s'en inspirer. Je vais dès maintenant laisser la parole à David Laffitte de l'Office français pour la biodiversité pour également un court mot d'introduction. Ensuite, nous vous présenterons les différents intervenants qui viendront. Merci Florie, j'espère que vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis David Laffitte, je travaille à l'Office français de la biodiversité et je suis chef du service Appui aux acteurs et mobilisation des territoires pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Personnellement, je suis ravi d'être avec vous et je tenais à vous remercier de votre invitation et pour cette initiative qui, j'en suis certain, sera intéressante, démonstrative et sûrement inspirante au travers des éléments d'appréciation, des clés de compréhension et retour d'expérience que vous allez partager. Vous l'avez dit, nous intervenons avec la région dans le cadre du projet La nuit je vis sur la pollution lumineuse et la biodiversité au travers d'un état des lieux, des pratiques et des conseils auprès de collectivités. Donc, pour nous, c'est un programme et un projet très important dont l'essentiel des enseignements sera mis à disposition à la fin de l'année 2022 et que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur le site de FNE. Enfin, rappeler que la biodiversité en général et la biodiversité nocturne s'inscrivent désormais au cœur des politiques publiques en lien avec l'environnement comme des éléments structurants, indispensables et qui peuvent initier des changements transformateurs et qui par voie peuvent se heurter à des freins techniques économiques, des inerties sociétales. Et c'est le cas pour la réduction des pollutions lumineuses, la mise en œuvre de stratégies favorables aux trames sombres et parfois la conservation des espèces nocturnes qui ont mauvaise réputation. J'espère sincèrement que ce webinaire vous apportera des réponses et vous permettra d'avancer dans vos réflexions. Et je vous réitère tous mes remerciements à FNE et l'Union régionale du CPE pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci bien. Du coup, dans la suite de ce webinaire, on va avoir plusieurs intervenants. La première intervenante est Christine Gure de FNE Haute-Savoie qui va nous présenter une partie sur les enjeux liés à la pollution lumineuse et la réglementation. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, c'est tout bon ? On t'entend, Christine. Il y a une petite difficulté, je pense, sur le diaporama ne passe pas ou lentement. Oui, effectivement, pour l'instant, on est encore sur la page titre. Alors, pour commencer ce webinaire, ce que je vous propose, c'est… Là, on est sur l'intro. Je vous propose un rapide tour d'horizon des enjeux relatifs à la pollution lumineuse. Quel est le souci, ou plutôt quels sont les soucis, on va le voir, posés par l'éclairage artificiel qui s'est développé de manière massive à l'échelle de notre planète au cours des 50 dernières années. Donc, ce phénomène de développement de l'éclairage artificiel et de la pollution lumineuse induite est d'ailleurs toujours en cours actuellement. Sur cette diapositive, vous voyez deux clichés satellites qui ont été pris en 92 puis en 2010 et qui montrent de manière très nette que partout, l'éclairage artificiel s'est accru entre ces deux dates. Si on cherche à donner quelques éléments chiffrés, cela donne plus 2,2 % de surface éclairée au niveau mondial entre 2012 et 2016, c'est-à-dire plus de 2,2 % de surface éclairée en quatre ans seulement. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Aujourd'hui, quand on interroge les citoyens sur la problématique de la pollution lumineuse, un des premiers enjeux qui ressort, c'est l'aspect énergétique et financier. Grosso modo, ce qu'on entend, c'est finalement quel gaspillage d'énergie, d'argent, que d'éclairer les rues de mon village au milieu de la nuit quand tout le monde dort. Et en effet, il faut savoir que la consommation énergétique liée à l'éclairage public est loin d'être adodine, puisque l'ADEME, donc l'ADEME, c'est l'Agence française pour la transition écologique, estime qu'en moyenne, l'éclairage public représente plus d'un tiers de la facture d'électricité d'une commune. Donc, un tiers, c'est pas rien. L'ADEME, d'ailleurs, toujours elle, estime qu'en outre, en termes d'éclairage public, on pourrait faire assez facilement 20 à 40 % d'économies d'énergie. Alors, certes, ça ne résoudra pas forcément tous les soucis énergétiques du moment, mais dans le contexte actuel, tous les leviers visant à une sobriété énergétique méritent sans aucun doute d'être actionnés, et je dirais même de manière assez urgente. Alors, ça, c'était pour le premier impact. Diapo suivante. Le second enjeu qui vient à l'esprit quand on parle de pollution lumineuse, c'est bien sûr l'impact de cette pollution sur nos possibilités d'observation du ciel nocturne. Dans les années 70, ce sont en effet les astronomes qui, les premiers, ont tiré la sonnette d'alarme en se rendant compte qu'il devenait de plus en plus difficile de trouver des endroits propices à l'observation et à l'étude du ciel. D'ailleurs, il faut se rappeler que c'est cette observation du ciel qui a permis de comprendre, entre autres, les mécanismes de formation de notre univers avec la fameuse théorie du Big Bang d'Edwin Hubble dans les années 1920. Aujourd'hui, sur le même site du Mount Wilson où il avait travaillé, et avec le matériel de l'époque, ce n'est pas sûr que l'on pourrait déduire grand-chose des observations qu'on arriverait à faire aujourd'hui. Et puis, cet impact sur le ciel nocturne, c'est aussi quelque chose de triste, je trouve, à l'échelle individuelle. Parmi vous qui participez à ce webinaire, on est une centaine à peu près, je crois, vous êtes sans doute moins de 40 à bénéficier d'un ciel suffisamment pur, entre guillemets, pour pouvoir observer, pour pouvoir distinguer la voie lactée depuis chez vous. Vous pourrez faire le test ce soir s'il n'y a pas trop de nuages. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on est pour la plupart privés de ce lien ancestral avec le ciel nocturne, qui a été une source de fascination de l'humanité depuis toujours. Autre impact, diapo suivante. Pour nous, FNE, ce qui nous a conduits tout particulièrement à nous pencher sur le sujet de la pollution lumineuse, ce sont bien sûr les impacts sur le vivant, les impacts sur la biodiversité, impacts qui sont de plus en plus documentés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis la nuit des temps, la vie sur Terre est régie par cette alternance du jour et de la nuit. Alors, du coup, en interférant avec ce mécanisme qui est structurant, la lumière artificielle a engendré des impacts divers et variés selon les groupes d'espèces. Pour beaucoup d'espèces, pour beaucoup d'animaux, la lumière est une source de répulsion, soit parce qu'elle les éblouit, soit parce qu'elle est accumulée à un risque de prédation accrue. Par exemple, les cervidés, le cerf, le chevreuil, vont éviter de manière assez systématique les zones éclairées qui peuvent, pour eux, se transformer in fine en vraies barrières, qui vont fragmenter leur habitat. La plupart des chauves-souris également fuient la lumière. Si on décide d'éclairer un bâtiment dans lequel gîte une colonie des chauves-souris, cette colonie va avoir tendance à retarder son horaire de sortie. Du coup, elles vont avoir moins de temps pour chasser et se nourrir et elles vont manquer le pic d'activité de leur croix qui a lieu essentiellement au crépuscule. Pour elles, c'est un peu la double peine. Ça, c'était côté répulsion. Au contraire, pour la plupart des insectes, la lumière est une source d'attraction qui est susceptible de se transformer en piège mortel. Vous avez déjà sans doute tous vu les soirs d'été ces nuées de papillons, de coléoptères, de mouches qui tournent autour des halos lumineux des lampadaires, jusqu'à mourir d'épuisement ou alors brûler à la chaleur de la lampe. Ces insectes nocturnes sont pour beaucoup, en plus, de précieux pollinisateurs, ce qui entraîne par ricochet des conséquences négatives sur la reproduction des plantes. Ça, c'est une donnée qu'on commence aujourd'hui à de mieux en mieux appréhender. Et d'ailleurs, de manière générale, il n'y a pas que la faune qui est impactée par cette pollution lumineuse, mais aussi bien la flore, ce qui est assez logique quand on y réfléchit un peu, parce que le cycle de vie des végétaux est directement corrélé aux durées d'éclairement. Et ce que l'on constate, par exemple, c'est que l'exposition à une lumière artificielle peut conduire à un bourgeonnement et à une floraison prématurée, ce qui peut rendre la plante plus vulnérable au gel. On l'a vu ces jours-ci, elles n'ont pas besoin de ça. Donc, voilà pour les impacts pour la biodiversité. J'ai essayé de faire court. C'est donc un résumé. Et enfin, un autre gros impact, bien sûr, ce sont les impacts de la pollution lumineuse sur la santé humaine. Impact qui ont d'ailleurs conduit à reconnaître le préjudice de lumière intrusive, c'est ce qu'on voit bien sur cette diapositive avec ce lampadaire en façade qui éclaire directement l'habitation. Donc, nous, comme tous les autres êtres vivants, nous sommes conditionnés par ces alternances jour-nuit. Et l'obscurité, pour nous, est le déclencheur de la synthèse de mélatonine, une hormone qui est clé dans le fonctionnement de notre horloge biologique et qui intervient aussi dans d'autres mécanismes physiologiques type défense immunitaire, régulation de l'humeur. Donc, en dérèglant les sécrétions de mélatonine, l'exposition à une lumière nocturne va avoir tendance à provoquer des troubles du sommeil. Et on a également de nouvelles études qui s'accordent aujourd'hui pour dire que la pollution lumineuse peut avoir une responsabilité dans d'autres maladies comme le diabète, l'obésité ou le vieillissement accéléré des cellules. Voilà pour les impacts. Donc, face à l'ampleur de ces impacts, une réglementation assez ambitieuse a été mise en place à l'échelle nationale avec l'arrêté clé du 27 décembre 2018. Il y a un texte réglementaire à retenir sur la pollution lumineuse, c'est bien celui-là. Alors, je n'aurai pas le temps ce matin de décortiquer cet arrêté, mais je vous mettrai tout à l'heure dans le chat un lien vers le site du CEREMA qui propose une fiche détaillée qui explique tous les tenants et aboutissants de cet arrêté du 27 décembre 2018. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce texte a introduit un certain nombre de règles, tant par rapport aux horaires d'éclairage que sur la manière d'éclairer. Donc, sur les horaires d'abord, aujourd'hui, il est obligatoire d'éteindre en cœur de nuit les mises en lumière du patrimoine. Donc, on prenait le monument aux morts du village, le clocher d'église, la façade de la mairie. Tout ça, ça doit être éteint à une heure du matin ou plus tard. Pour les parkings de zones d'activité, ça veut dire le centre commerciaux, les entreprises, les locaux professionnels, l'extinction, c'est obligatoire deux heures après la fin d'activité. Et puis, on a aussi un certain nombre de règles plus anciennes qui datent de 2012 et 2013, mais qui ne sont toujours pas appliquées de manière systématique et qui ciblent les éclairages des vitrines, des façades, de l'intérieur des locaux professionnels, des enseignes et de la publicité lumineuse. Alors, il y a un certain nombre de cas particuliers, de subtilités sur tous ces dispositifs, mais grosso modo, vous pouvez retenir que tous ces éclairages doivent être éteints à une heure du matin. Alors, ça, c'était côté horaire d'éclairage. Du côté des prescriptions techniques, c'est la diapositive suivante. Voilà, l'une des règles est de ne plus éclairer le ciel, mais de canaliser l'éclairage au sol, là où on en a besoin généralement. Alors, ça semble être le bon sens, mais sur le terrain, en fait, on trouve encore régulièrement des luminaires dont plus de la moitié de la lumière émise est dispersée vers le ciel. C'est le cas de nos fameux luminaires boules qu'on voit là ici sur la diapo à droite et qui, eux, devront avoir été remplacés ou en tout cas avoir disparus d'ici 2025. C'est une obligation réglementaire. Pour les nouvelles installations, la réglementation interdit désormais l'installation de luminaires qui émettent plus de 4 % de la lumière au-dessus de l'horizontale. Donc, vous voyez sur le petit schéma qu'en fait, ça représente quand même un nombre de cas de figure assez important. Par exemple, excitent aussi les colonnes lumineuses qu'on voit à droite, là, dans le panneau interdit et qui émettent bien plus de 4 % de lumière au-dessus de l'horizontale. Enfin, autre prescription technique, et je terminerai par là, c'est la diapo suivante, c'est que notre arrêté du 27 décembre 2018 fixe également des règles en termes de température de couleur des sources lumineuses. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les lumières ne sont pas équivalentes en termes de pollution lumineuse. À puissance équivalente, une lumière blanche, qu'on va pouvoir mesurer par une température de couleur élevée, sera beaucoup plus impactante pour le vivant qu'une lumière jaune, qui, elle, aura une température de couleur plus faible. Donc là, vous voyez sur ce schéma, on est entre 1000 degrés de Kelvin et 6000 degrés de Kelvin. Donc, on voit que quand on est dans les 1000-2000, on est sur une lumière plutôt jaune-oranger, alors qu'on arrive à des lumières très blanches à partir de 4000 Kelvin. Donc, d'un point de vue réglementaire, aujourd'hui, sur les nouvelles installations, il est interdit d'avoir une température de couleur supérieure à 3000 Kelvin. On en reparlera tout à l'heure. C'est quelque chose de… Voilà, c'est une prescription technique qui est extrêmement importante parce que, malheureusement, au cours des dix dernières années, avec le développement de la technologie LED, on a une température de couleur qui a eu tendance à être plus élevée qu'un certain nombre de technologies diantes qu'on avait auparavant. Voilà, je vais m'arrêter là pour pouvoir laisser le temps aux questions. Merci, Christine, du coup, pour avoir respecté le délai. Donc, du coup, vous avez un petit peu de temps maintenant pour poser les questions que vous souhaitez dans le chat. Donc, il y a déjà deux personnes qui ont posé des questions. Donc, on va commencer avec celle-ci. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Donc, il y a notamment un élu qui envisage d'arrêter l'éclairage nocturne entre minuit et cinq heures ou de baisser l'intensité des éclairages sur une période plus longue. Et du coup, cette personne aimerait savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant, en fait, d'un point de vue financier entre ces deux approches. Donc, l'extinction entre minuit et cinq heures ou la baisse d'intensité sur une période plus longue. Est-ce que tu aurais des éléments de réponse ? Oui, alors, d'un point de vue financier, c'est toujours assez difficile de répondre parce que tout dépend du réseau, de la manière dont est organisé le réseau d'éclairage. Moi, je dirais que les deux ne sont pas incompatibles, en fait. On pourrait très bien avoir une baisse d'intensité à un certain horaire et après aller vers de l'extinction totale en milieu de nuit. Donc, voilà. Après, c'est vraiment des choses qu'il faut pouvoir regarder au cas par cas en fonction du réseau d'éclairage, de la manière dont ce réseau est organisé. Et puis, en fonction aussi des technologies de lampes qui sont installées, puisque la gradation, c'est quelque chose qui ne peut pas forcément se faire sur tous les types de sources lumineuses. Ok, merci Christine. Donc, d'autres questions qui arrivent, notamment une personne qui aimerait que tu puisses revenir un petit peu sur les températures de couleur pour savoir ce que vous préconisez du coup du 2700 degrés Kelvin ou 2400 degrés Kelvin. Quelle serait la préconisation, en fait ? Ok. Alors, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure dans les retours d'expérience. Effectivement, je le disais, la réglementation impose pour les nouvelles installations une température de couleur max de 3000 Kelvin. Alors, c'est déjà ça, pour éviter qu'on ait des choses qui soient vraiment trop blanches, vraiment trop blanches et avec des pics de lumière bleues. Nous, en tant qu'association de protection de l'environnement, on a tendance à dire que ce 3000 Kelvin, il n'est pas suffisant et que selon les sensibilités écologiques des territoires, c'est effectivement intéressant de pouvoir avoir des sources lumineuses avec des températures de couleur plus faibles encore, parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que bien souvent, sur le parc d'éclairage existant, on a des sodium haute pression, enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais on est plutôt à des températures de couleur de 2000-2200 Kelvin. Donc, si on remplace tout notre parc d'éclairage, effectivement, qui était en 2000-2200, par des nouvelles installations qui sont à 3000 Kelvin, effectivement, on aura accentué, on aura dégradé, en fait, accentué le phénomène de pollution lumineuse. Donc, selon la sensibilité écologique des sites, selon qu'on est à proximité d'un corridor écologique, d'une zone d'intérêt, effectivement, on préconise de pouvoir avoir des températures de couleur plus faibles, avec, effectivement, pourquoi pas du 2400 ou du 2200 Kelvin. Après, le tout est un… il y a un juste milieu à trouver entre l'aspect température de couleur et l'aspect d'efficacité énergétique, parce que souvent, quand on passe sur des températures de couleur un peu plus faibles, on perd un peu en efficacité énergétique. Merci. Il y a pas mal de questions qui arrivent, donc si on n'arrive pas à poser toutes les questions, dans tous les cas, on y reviendra à la fin ou après le webinaire. Donc, la question suivante, une personne demande, sur les technologies de l'an, toujours, la LED est-elle la seule solution ? Du sodium haute pression peut-il s'envisager pour éviter les températures blanches, notamment, et cuits de la performance énergétique ? Donc, peut-être très rapidement, Christine. Alors, peut-être que ça, je ne vais pas y répondre de suite, parce que je crois que Julie et Agnès vont directement l'aborder tout à l'heure, avec des schémas à l'appui, donc on complètera ça peut-être tout à l'heure. D'accord. Donc, on peut passer, du coup, sur une question qui concerne les syndicats d'énergie. Une question que se pose un des participants, est-ce que les syndicats d'énergie appliquent des prescriptions réglementaires que tu as pu lister tout à l'heure ? Alors, moi, en tout cas, je répondrais pour la Haute-Savoie. Oui, tout à fait. Alors, nous, on travaille de manière étroite avec les syndicats d'énergie sur le département. Ce que je vous ai présenté par rapport à l'arrêté du 27 décembre 2018, c'est de toute manière, c'est la réglementation nationale. Donc, quelque part, elle s'applique vraiment à tout le monde. Mais, effectivement, vous le voyez, c'est 2018, donc c'est quelque chose d'assez récent. Mais, effectivement, on a tout intérêt à pouvoir, justement, travailler ensemble pour faire évoluer ces choses. OK. Alors, des questions sur, plutôt la petite servante sur le parc privé. Du coup, la réglementation dont tu as parlé, comment la faire respecter, notamment pour les entreprises, cette fois-ci ? Alors, effectivement, c'est ce que je disais par rapport à des éléments réglementaires qui ont dix ans déjà, les arrêtés et les décrets de 2012 et 2013, qui fixaient déjà des règles d'extinction pour tout ce qui était vitrine, éclairage de façade, éclairage d'intérieur, des locaux professionnels, tout ce qui est enseigne et publicité lumineuse aussi. Donc, sur tous ces aspects-là, grosso modo, à une heure, tout devrait être éteint. Et on se rend compte sur le terrain qu'il y a encore pas mal de choses qui restent allumées selon les secteurs toute la nuit. Il y a une vraie méconnaissance, en fait, je pense, de ces textes réglementaires. Donc, la commune, la collectivité, la commune a toute légitimité pour rappeler la réglementation à ses acteurs privés. Et si l'information ne suffit pas, la commune est d'ailleurs… C'est de la compétence de la commune de pouvoir éventuellement même amender ses acteurs. Mais je pense qu'au départ, déjà, de pouvoir informer, faire un rappel, un rappel de la réglementation et une information, je pense que ce sont des choses qui sont tout à fait essentielles. Si je peux compléter, Christine, excuse-moi, peut-être sur cet aspect-là, parce qu'on réalise justement ce travail de… Bonjour, pardon, avant de commencer. Bonjour tout le monde. Donc, on réalise ce travail d'accompagnement, justement, des communes pour la sensibilisation des entreprises présentes sur leur territoire en faisant une première chose, c'est-à-dire en faisant une maraude de nuit. Donc, on s'amuse à passer dans les zones d'activité, dans les centres-villes à partir d'une heure du matin et à noter quels sont les enseignes ou les bureaux qui ne sont pas conformés à la réglementation. Et ensuite, on revient avec la commune pour sensibiliser les entreprises qu'on aura pointées comme prioritaires sur cette question-là, de façon, justement, comme tu le disais, Christine, à leur apporter cette première connaissance et qu'ils n'ont pas. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous, en Savoie, on est en train de faire. Donc, on n'a pas encore les résultats pour vous prouver que c'était la bonne démarche. Mais pour avoir quand même quelques premiers retours, on sent bien que déjà, une sensibilisation, comme tu disais, et une information des propriétaires et des bâtiments sur cette question-là semble assez efficace. Merci, Agnès, du coup, pour ces compléments. Donc, il y a encore beaucoup de questions, notamment… On va en prendre une très rapidement, Christine, si tu peux. Et après, on passera à la présentation suivante. Sur la réglementation dans les lotissements privés, est-ce que tu peux préciser si c'est la même réglementation qui s'applique ou s'il y a des aspects précis ? Oui, donc, sur les lotissements, les copropriétés, les règles sont les mêmes en termes d'éviter d'éclairer le ciel, donc de suppression des luminaires boules d'ici 2025. Les règles sont les mêmes aussi en termes de température de couleur. C'est-à-dire que sur les nouvelles installations, il est interdit d'avoir des éclairages qui soient au-delà de 3 000 kelvin. C'est une bonne question parce qu'on a vu, de par les diagnostics qu'on a pu mener sur le terrain, que sur les copropriétés, les lotissements, c'était des secteurs sur lesquels on retrouvait encore assez souvent, assez fréquemment, des luminaires anciens, les types, les luminaires boules dont j'ai parlé tout à l'heure et qui, du coup, canalisent très, très mal la lumière et entraînent donc des déperditions de lumières importantes vers le ciel. Donc, c'est un acteur important à sensibiliser. Merci. Il y a encore un certain nombre de questions sur la sécurité qui reviennent beaucoup. Ce que je propose, c'est qu'on attaque la présentation suivante et on va garder ces questions sous le coude pour le deuxième temps, s'il nous reste un petit peu de temps à la fin. Donc, je propose cette fois-ci à Julie Leprince de FNE IZER et Agnès Bio, que vous avez déjà entendue, de FNE Savoie, de prendre la suite pour vous faire part des retours d'expérience qu'elles ont pu rencontrer. Bonjour à tous, Julie Leprince. Je vais laisser ma caméra éteinte parce que ma connexion est un peu capricieuse ce matin. Mais voilà, on voulait vous parler un petit peu des retours d'expérience sur différentes thématiques qu'on a pu avoir. Soit on a fait une enquête auprès des collectivités de l'ensemble de la région qui nous a permis d'avoir pas mal d'éléments. Et après, il y a également des communes qu'on accompagne de manière un peu plus poussée, justement pour l'amélioration de leur parc d'éclairage public pour qu'ils soient plus respectueux de la biodiversité nocturne. Ça nous a permis d'avoir ces retours d'expérience. Je vais commencer déjà par rapport à l'extinction nocturne puisqu'on en a parlé juste avant. C'est quelque chose qui se généralise de plus en plus. On voit de plus en plus de communes qui tentent l'expérience de l'extinction nocturne. Ça passe souvent par une première phase de test qui dure quelques mois, un an, pour voir comment ça se passe, pour voir comment c'est accepté par les habitants et qui, la plupart du temps, se retrouvent pérennisées. Donc là, à l'heure actuelle, par rapport aux différents retours qu'on a pu avoir via cette enquête, via d'autres retours directs des communes ou de bénévoles qui nous font remonter des informations aussi, on a, à l'heure actuelle, 833 retours qui nous ont permis de savoir où est-ce qu'il y avait de l'extinction nocturne. Sur ces 833 retours, 536 communes éteignent, que ce soit sur l'ensemble de leur territoire ou sur certains secteurs localisés. Donc, ça représente 64 % des retours qu'on a pu avoir. À l'échelle de la région, ça leur représente 15 % des communes que nous avons au total sur la région. Mais à savoir que, voilà, ce sont les retours qu'on a pu avoir. Donc, ce n'est pas exhaustif. Il y a certainement d'autres communes qui font de l'extinction, mais où on n'a pas encore l'information. L'idée pour nous, c'est de continuer à avoir suffisamment d'informations pour pouvoir faire une synthèse et avoir des chiffres plus précis. Donc, tout retours de votre part seront les bienvenus si nous ne les avons pas encore. Et je vais laisser ma collègue Agnès vous faire part d'un exemple un peu plus précis sur la vallée de Chambéry. Donc, cette carte que vous voyez ici, elle est disponible sur notre site internet La Nuit Je Vis. Donc, il y a les résultats de cette enquête qu'on a fait auprès de toutes les communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un détail sur le niveau de pratique de chacune. Donc, ce que vous voyez en bleu foncé, ce sont les communes qui pratiquent l'extinction en cœur de nuit, donc totale, c'est-à-dire qu'elles éteignent entièrement leur éclairage public. Et du coup, l'intérêt, on le voit bien ici illustré, c'est qu'on commence à avoir une continuité d'obscurité qui se développe. Alors, à la base, elle est générée dans le sens de la connexion entre les massifs. Sur la droite de Chambéry, vous avez le massif des Boges et sur la gauche, vous avez le massif de la Chartreuse. Donc, il y a un travail depuis de nombreuses années sur ce territoire-là pour favoriser le déplacement des connexions, notamment pour la biodiversité. Donc, ces démarches, elles sont issues de cet enjeu-là. Mais on voit que du coup, du nord au sud, de pas en pas, chaque commune voyant la commune voisine éteindre, se repose sa question et adhère à cette pratique d'extinction nocturne. Et donc, on peut avoir une illustration ici de ce que ça génère à une échelle, enfin, quand on prend un peu de recul. Donc, voilà pour cette illustration. Je te redonne la parole, Julie ? Oui, je t'en prie. Je voulais juste aborder une question qui revient quand même beaucoup et qui est tout à fait légitime, c'est par rapport aux règles de sécurité. Ça pose question le fait d'éteindre par rapport à la sécurité des personnes, par rapport à la sécurité en termes d'accident, en termes de cambriolage. J'insiste sur le fait qu'on parle de sentiments d'insécurité ou de sentiments de sécurité. Nous, par rapport au retour d'expérience qu'on a pu avoir des communes, soit par le biais du questionnaire, soit par échange direct avec ces communes, c'est qu'au final, l'extinction nocturne sur les communes, notamment qui pratiquent l'extinction depuis plusieurs années, ils n'ont pas vu d'impact de cette extinction sur la sécurité, que ce soit au niveau des accidents routiers. J'ai en tête le témoignage d'une commune qui est éteint depuis maintenant bientôt dix ans, où la gendarmerie nous avait fait part des retours qu'ils ont pu avoir. Ils n'ont pas vu plus d'accidents, c'était même un peu moins pour le coup. Généralement, ces accidents, lorsqu'ils ont lieu, sont moins graves, parce que les conducteurs ont tendance à rouler moins vite. Ils sont plus prudents, plus vigilants. Ils roulent moins vite, ils sont plus attentifs à ce qu'il se passe autour d'eux. Au niveau des cambriolages, c'est le même constat. Il n'y a pas eu plus de cambriolages. C'est quand même dû aussi en partie que la plupart des cambriolages ont lieu de jour et pas de nuit. À l'heure actuelle, on estime que c'est aux alentours de 70 à 80 % des cambriolages, tout simplement parce que les cambrioleurs ont besoin de voir également, être repérés par une lampe torche chaude pendant la nuit. Ce n'est pas quelque chose de très confortable. Ils souhaitent également que les propriétaires ne soient pas présents dans la maison pour les cambriolages. Donc, la journée est plus propice à ce genre d'action. Donc, pas d'impact particulier, en tout cas, au niveau des retours qu'on a pu avoir sur ça. Et par rapport à la délinquance, c'est pareil. Et les gendarmeries font état du fait qu'ils n'ont pas plus de plaintes, qu'ils n'ont pas plus d'alerte au niveau des habitants sur cet aspect-là. Voilà, c'était important pour nous de vous faire part de ce retour qu'ont pu nous faire les communes qui ont maintenant un certain nombre d'années d'expérience à ce sujet. Donc là, je voulais vous montrer un petit exemple d'avant-après extinction. Donc ça, c'était lors d'une extinction qui a eu lieu sur la métropole de Grenoble, où certaines communes ont éteint. Je vous laisserai regarder particulièrement à droite. Nous avons en fait, sur la partie gauche, les contreforts du massif de Beldone, qui sont donc la zone obscure. Et sur la droite, au fond, la zone obscure, c'est les contreforts du Vercors. Si vous regardez au pied du Vercors, vous allez voir qu'il y a une partie qui va s'éteindre. C'est justement une des communes qui nous a fait part de ces retours d'expérience en termes de sécurité. Et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes d'avant-après. Fleury, je te laisse passer la prochaine diapo. Voilà. Donc là, vous avez en premier plan le centre-ville de Grenoble qui a été éteint. Et vous avez ce fameux pied du Vercors qui a été éteint également. Donc on voit que ça a fait quand même... Voilà, on le voit en faisant un peu cet avant-après, une différence. On a quand même une baisse de luminosité qui commence à impacter le halo lumineux, qui là est particulièrement visible puisque vous aviez une couverture nuageuse ce soir-là. Et on voit que c'est encore très présent parce que les communes voisines ne font pas forcément l'extinction, parce que vous avez encore de l'éclairage au sein des zones éteintes, parce qu'il y a de l'éclairage privé. Donc ça, si vous voulez, je voulais vous montrer ça parce que ça montre l'importance que ce soit quelque chose de partagé qui s'étend au sein des communes voisines, au sein d'un ensemble urbain et qu'il y a effectivement ce travail à faire au niveau de l'éclairage privé puisqu'il est encore très impactant et parce que toutes ces initiatives en termes d'extinction, en termes d'amélioration de l'éclairage, que ce soit en termes de température de couleur, de direction de la lumière, est encore peu appliquée sur le domaine privé et très souvent par méconnaissance de la thématique, d'où la sensibilisation dont on a parlé au préalable. Voilà pour la partie extinction nocturne. Voilà, merci Julie. Alors je vais rebondir sur une question qui a été posée et qui est pertinente et qui disait extinction nocturne, OK, mais ce n'est pas si simple que ça selon qu'on est une commune urbaine ou rurale. Et effectivement, la question ne se pose pas de la même façon. Pour une commune rurale, c'est quand même plus simple, voire c'est une solution qui facilite qui est adaptée à des petites communes avec des finances un peu plus petites. Maintenant, quand il s'agit d'une grande ville, on peut quand même pratiquer la gestion différenciée et se permettre de faire de l'extinction dans les zones résidentielles, par exemple, qui sont celles qui n'ont pas d'intérêt à être allumées en cœur de nuit. Au centre-ville, on peut comprendre qu'il y a eu un certain maintien de l'allumage, mais sur les périphéries, on peut tout à fait imaginer d'avoir une gestion différente et de pratiquer donc une extinction partielle. Sur la carte qu'on vous a montré tout à l'heure, c'était le figuré bleu ciel qui permettait de voir ça. Alors, une fois qu'on a adhéré à l'idée d'éteindre en cœur de nuit, on a déjà traité une grosse partie du problème et des nuisances, mais maintenant, il reste la première partie de la nuit. Et sur cette partie-là, on peut encore retravailler la manière d'éclairer pour réduire encore cette pollution, notamment aussi parce que c'est une période pour la faune qui est une période de forte activité. Donc, c'est important de pouvoir traiter aussi cette partie de nuit. Alors, un des paramètres auxquels on va s'intéresser, c'est la température de couleur. Donc ici, vous avez... Alors, on se détache un peu de la France, on part au Québec, et vous avez un exemple de cette ville de Sherbrooke, qui est une grande ville, qui est d'une taille équivalente à celle de Grenoble, et qui pratique depuis déjà de nombreuses années, à chaque rénovation réalisée, la mise en place de l'aide ambrée, de l'aide à 1800 degrés Kelvin. On ne fait pas plus bas pour l'éclairage public, donc c'est un engagement fort de la part de la commune. Alors, il faut aussi savoir que c'est une commune qui est dans une réserve internationale de ciel étoilé, la première mondiale, et d'ailleurs, je crois, puisque vous voyez au fond qu'il y a une montagne, et sur cette montagne, il y a le Mont Mégantic, qui est un très grand observatoire pour les astronomes. Donc, voilà la justification de cette volonté, de ce choix de température de couleur. Mais si je vous montre cet exemple, c'est pour vous dire que c'est un choix qui est possible, qui est réalisable, avec une taille de commune comme ça, on se dit qu'effectivement, on peut aller bien en deçà du 3000 degrés proposé par la réglementation. Donc, en France, en tout cas, proche de chez nous, auprès des communes, parmi les communes qu'on accompagne, on a une commune qui s'est engagée aussi à rénover, donc à rénover en l'aide, mais 2200 degrés. Donc, c'est quand même assez bas et assez intéressant du point de vue des impacts réduits. Donc, c'est une commune en Savoie, 9000 habitants, 2000 points lumineux. C'est une commune quand même d'une certaine taille. Donc, voilà. Merci. Rapidement, pour vous montrer deux autres exemples de communes qui ont choisi d'aller sur des températures de couleur basse. Là, on est sur la commune du Gha, en Isère. Une commune de 2000 habitants et ça représente 370 points lumineux pour que vous puissiez un peu situer la taille de cette commune-là. C'est une commune plutôt rurale. Là, on est en tout début de parc naturel régional où là, du coup, la commune a fait le choix d'aller sur un passage à 2200 degrés Kelvin pour toute la commune, donc en technologie LED, sachant que cette commune faisait déjà une extinction nocturne. Donc, c'est quelque chose qui vient en plus de cet aspect-là. Ils ont déjà communiqué sur l'extinction auprès des habitants pour l'extinction nocturne qui a été très bien reçue. Donc, pour eux, c'est une façon d'aller encore plus loin et de prendre en compte aussi les aspects liés aux parcs naturels, aux continuités écologiques qui sont présents sur ce secteur, puisque vous le voyez sur la carte, on est quand même dans un secteur particulièrement naturel. Une autre commune qui, elle, se situe dans la métropole de Grenoble, mais plutôt en zone périphérique, et du coup, au pied du massif du Vercors. Donc, eux, ils ont lancé une expérimentation pour pouvoir faire une gestion différente de l'éclairage en utilisant des températures de couleurs différentes puisqu'on n'est pas obligé d'appliquer exactement la même chose sur toute la commune. Et justement, c'est plus intéressant parfois d'adapter la température de couleurs, l'extinction, tous les aspects liés à l'éclairage public en fonction des secteurs par rapport aux usages qu'on peut avoir sur ces secteurs. On faisait un comparatif entre communes urbaines et communes rurales, mais au sein même d'une commune, vous allez avoir différents besoins, différents usages. Donc là, ils font un test depuis 2020 avec des températures de couleurs différentes, notamment, on voit sur un parc communal où il n'y a que du passage piéton assez ponctuel et où il y a du coup plus d'impact possible sur la biodiversité puisqu'on est dans un parc. Ils sont partis sur des LED à 1800 degrés Kelvin, une zone piétonne où du coup, ils ont souhaité quand même garder quelque chose d'un peu plus élevé en termes de température de couleurs. Ils sont passés à 2200 degrés Kelvin et dans une zone de circulation avec des automobiles et des vélos, ils sont restés sur 2700 degrés Kelvin. Pour l'instant, c'est très bien reçu de la part des habitants. Ça fait deux ans que c'est en place. Les habitants trouvent notamment qu'au niveau de la zone piétonne et du parc que d'avoir une lumière plus douce, moins agressive, c'est quelque chose qui au final leur convient. Ce n'est pas quelque chose qui les met en difficulté, qui leur donne un mauvais ressenti. Donc voilà, ça montre que ça peut être fait et que ça ne pose pas pour le moment, en tout cas en deux ans, de soucis particuliers. Et je précise que c'est un endroit où il y a également de l'extinction qui était déjà faite auparavant et qui est poursuivie le temps de cette expérimentation. Alors là, on a beaucoup parlé de LED au final, en parlant des rénovations, mais donc cette diapo a vocation à vous rappeler aussi qu'on n'est pas forcément obligé de faire ce passage à la LED sans y réfléchir plus que ça, ou en tout cas de façon systématique. Alors ce qui vous est présenté ici, c'est quatre technologies différentes, en tout cas trois technologies de lampes différentes avec une variation pour la LED de température de couleur. Donc dans les communes, on trouve ce qu'on appelle le ballon fluo, la lampe à vapeur de mercure, qui est une lumière très blanche, mais qui devient de plus en plus blafarde avec le temps qui passe. Et ce genre de technologie, typiquement, quand vous devez, vous élu, penser rénovation dans votre commune, c'est la première technologie qu'il faut remplacer. Celle-là, il n'y a pas de question à se poser. Pourquoi ? Parce que vous voyez que son efficacité lumineuse, donc la production de lumens qui est produit par rapport au nombre de watts consommés, n'est pas efficace du tout. Il faut que vous produisez 50 lumens par watt. Donc, c'est une technologie qui consomme beaucoup et qui a une température de couleur très néfaste. Donc ça, c'est facile, c'est à rénover, c'est évident. Maintenant, vous avez aussi du sodium à de pression dans vos communes. Donc, ce sont les lumières oranges qui tournent autour de 2000 degrés Kelvin. Et en termes de consommation, alors là, j'ai mis une moyenne, 100 lumens par watt, on en trouve à 80, on en trouve à 120. Ça dépend du produit que vous vous procurez, mais c'est pour vous montrer que c'est une technologie qu'il n'est pas utile de remplacer de façon systématique. On peut tout à fait la garder. Les lampes existent encore. Donc, l'entretien peut être réalisé. Et voilà, c'est vraiment pas du tout une priorité quand on accompagne les communes et qu'on fait des diagnostics. Ce n'est pas du tout une priorité que l'on pose. Le sodium à de pression peut tout à fait être maintenu. Il a des caractéristiques autant intéressantes au niveau de sa consommation énergétique que de son impact sur le vivant. Donc, ça répond à quelques questions qui avaient été posées sur le chat. Et puis enfin, j'ai comparé les LED à 3000 degrés qui sont les températures de couleur maximales que la loi autorise avec une LED à 2200 degrés. Donc, vous voyez la variation de rendement, d'efficacité lumineuse. Effectivement, plus on baisse en température de couleur et moins le rendement va être bon. Mais on reste quand même à des rendements intéressants par rapport au ballon fluo. et puis, l'industrie de la LED est en plein essor. Les avancées vont très vite. Donc, on peut tout à fait imaginer que les rendements vont aller en s'améliorant avec le temps. Donc, c'est ce que disait Christine tout à l'heure. C'est un équilibre à trouver entre la consommation énergétique et l'impact sur le vivant. J'ai volontairement pas remis du 1800 degrés Kelvin qui a encore aujourd'hui un rendement qui est forcément moindre mais qui va s'améliorer. On peut peut-être attendre pour généraliser le 1800 degrés dans une ville mais on peut déjà avec du 2200 degrés se permettre de généraliser ce genre de technologie sans consommer de façon exagérée de l'énergie. Et si on couple ça avec une extinction nocturne, on est dans le bon équilibre. Voilà pour cette diapo. Alors, autre retour d'expérience, lorsque l'on est dans une zone où il y a des sensibilités naturelles. Donc ici, on est dans une ZAC entre Chambéry et Aix-les-Bains en Savoie et vous voyez au nord de la ZAC, donc entre les deux parties noires, j'ai symbolisé par un trait rouge un lien qui doit être une connexion nocturne qui doit être rétablie. Car à ce jour, c'est une... Alors, on a une route certes qui passe à travers ces marées mais on a aussi à côté de la route une piste cyclable. Vous l'observez sur les photos, c'est une piste cyclable qui est vraiment dissociée de la route physiquement, donc en termes de danger, c'est... La sécurité des cyclistes est assurée mais à ce jour, on a un éclairage avec des LED première génération qui donc ne fonctionnait pas très très bien et qui sont surtout en 4000 degrés Kelvin et qui sont par contre qui avaient déjà été mis en place avec de la détection de présence, c'est-à-dire que toute la ligne qui traverse cette zone noire dès qu'un cycliste passe est allumée. Dans les préconisations qu'on fait à cette commune, on a proposé de supprimer l'ensemble de l'éclairage de cette piste cyclable parce qu'en fait ça fragmente la connexion entre ces deux marées et l'intérêt au vu des nuisances apportées avec cette température de couleur élevée, l'intérêt d'éclairer cette piste cyclable à nos yeux n'est pas avéré. Donc le travail qu'on va... Donc là, la préconisation a été déjà formulée auprès des élus. On va revenir à Véreux et pour discuter vraiment de cette question-là parce que c'est le point central du diagnostic de cette ZAC. Et puis, on va, s'ils adhèrent à cette proposition, on va aussi les accompagner pour sensibiliser les cyclistes, les utilisateurs de cette piste cyclable pour qu'ils comprennent la démarche. Donc, on a accès aux entreprises de cette ZAC. qu'on va proposer des temps d'échange sur le sujet et les faire aussi prendre conscience qu'en fait, la nécessité d'éclairer cette piste cyclable qui est complètement sécurisée, elle n'existe pas. Un cycliste est entièrement autonome avec sa lumière. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème de sécurité. Donc, ça paraît être une préconisation raisonnable et qui aura un effet intéressant sur la connexion nocturne entre ces deux marées. Voilà pour cet exemple. Alors, je vous laisse Julie reprendre. Donc, un autre exemple pour s'adapter justement à des zones plus sensibles lorsqu'on est dans des zones un peu plus naturelles. Donc là, on est dans le cas d'une commune où il y a une route qui relie des petits hameaux et des lotissements isolés que vous pouvez voir sur la carte, donc sur la partie plutôt en haut à droite. Une route qui relie ces hameaux au centre de la ville, enfin, ces petites villes pour le coup en zone disons périurbaine de la métropole de Grenoble où du coup la commune fait une extinction sur une partie de la commune depuis 2014. Mais se poser la question justement de cette route que vous voyez en bas à droite où il peut y avoir du passage de vélo, parfois de piétons, mais également de voitures et où la question de la sécurité en pleine nuit s'il n'y a pas d'éclairage se posait. pour pouvoir remédier à ça, ils ont décidé de partir sur un éclairage justement avec capteur de présence, un éclairage à 2200 degrés Kelvin pour pouvoir justement être peu impactant puisqu'on est dans une zone plutôt agricole où du coup il y a du passage au niveau de la faune de façon à pouvoir assurer quand même la sécurité des cyclistes et des piétons lorsqu'ils sont présents et lorsqu'une voiture passe. Il y a peu de passages mais l'idée était de pouvoir quand même assurer cette sécurité lorsqu'il y avait quelqu'un. Donc pour eux c'était un bon compromis. Ça évitait d'éclairer tout le temps et d'avoir quand même cet éclairage qui se mettait en route lorsqu'il y avait un passage qui reste assez ponctuel en fin de compte. Donc voilà, c'était pour vous montrer cet exemple-là sachant qu'eux ils faisaient déjà de l'extinction nocturne donc ça leur a permis de faire déjà beaucoup d'économies et ils sont en pleine rénovation de toutes leurs communes et donc ce système qu'ils mettent en place leur permet de ne pas perdre les économies qui sont engendrées justement par l'éclairage nocturne puisque l'éclairage est très ponctuel. Alors dernier exemple et rapidement parce qu'on a déjà dépassé le temps on a des exemples donc de communes qui ont carrément supprimé leur éclairage public donc on voulait vous le rapporter ici parce qu'on trouve que c'est une démarche très intéressante alors qu'il est très certainement lié à un coût faramineux dû à la rénovation et coût qu'une petite commune rurale ne peut pas absorber mais c'est une si c'est possible dans une commune de 500 habitants en Savoie ça peut l'être complètement dans une commune équivalente dans un autre département voilà donc si certaines communes ont besoin du contact on peut les mettre en contact vous avez le nom de la commune ici et puis il y a aussi des communes l'été qui pratiquent l'extinction nocturne et qui finalement l'été pour deux ou trois heures d'éclairage à mettre en place la nuit et bien on choisit de ne plus éclairer l'été donc c'est aussi une autre alternative intéressante et qui de pas en pas permet encore de réduire un peu plus la pollution lumineuse voilà j'en ai merci du coup pour pour cette présentation donc il nous reste plus beaucoup de temps avant midi pour faire un tour des questions qui sont très nombreuses et très intéressantes donc on va forcément faire une sélection et on essayera de répondre aux autres par la suite et on vous enverra les réponses à chacun des participants donc une question notamment un peu technique sur le fait de choisir un éclairage à température faible donc ça a bien été expliqué là précédemment est-ce que c'est économiquement moins intéressant à l'achat et à l'utilisation que le choix d'un éclairage de couleur plus élevé même si cela est plus favorable pour la biodiversité est-ce que Julie ou Agnès est-ce qu'une de vous peut revenir dessus alors j'ai pas saisi la question enfin je comprends la question mais j'ai l'impression qu'elle était à l'envers non en fait la question c'est est-ce que est-ce que c'est économiquement moins intéressant de partir sur un éclairage de couleur plus élevé moins élevé la question c'était peut-être plutôt ça je pense je pense que ce qu'il faut alors économiquement je crois pas que ce soit différent mais ça il faut vraiment nous de la même façon que je sais plus c'est Christine ou Julie qui l'évoquait en fait il y a un moment où on travaille avec et on a besoin de travailler avec les professionnels les éclairagistes donc que ce soit les syndicats d'énergie ou bien des entreprises qui s'occupent de la gestion des parcs d'éclairage parce que là ça va être de leur ressort en fait et c'est un partenariat du coup qui est intéressant et pour eux et pour nous mais dans l'idée je pense que on fait des économies en combinant toutes les petites toutes les bonnes pratiques qu'on vous a montré là mais il y en a encore d'autres c'est-à-dire que si vous investissez sur une technologie qui coûte un peu plus cher vous pouvez réduire à un moment ailleurs en pratiquant de l'extinction ou en enfin il y a tout un panel de possibilités qui permettent de rééquilibrer les finances à un moment il faut prioriser sur une commune il faut prioriser ses actions il faut prioriser les rénovations à faire ou à ne pas faire je rappuie là-dessus parce qu'on n'est pas obligé de systématiquement rénover un lampadaire s'il est en sodium mode pression on peut le garder donc voilà c'est difficile de répondre si simplement que ça mais on peut trouver la réponse et on peut même la poser à mon partenaire et puis venir vous répondre par écrit a posteriori merci et à ce propos d'ailleurs on est vraiment en recherche également comme vous l'avez vous avez pu constater de témoignages de ce qui a pu être mis en place au niveau de différentes collectivités donc n'hésitez pas soit à nous mettre les témoignages que vous pouvez avoir des pratiques que vous avez mis en place sur vos communes dans le chat soit nous les renvoyer par mail ensuite on sera vraiment intéressé par ça pour pouvoir les valoriser auprès d'autres collectivités donc une autre question donc dans le cas d'une extinction de l'éclairage public est-ce qu'il y a est-ce que est-ce que vous avez pu constater dans les différentes collectivités que vous accompagnez est-ce qu'il y a un effet de compensation par les habitants ou entreprises qui installent d'autres dispositifs sur leurs propriétés peut-être moins puissants mais plus nombreux pour compenser en fait l'extinction qui peut y avoir au niveau public est-ce que c'est quelque chose qui a pu être constaté ou est-ce que alors je me permets de reprendre de prendre la réponse aussi c'est effectivement une question enfin un sentiment que j'ai commencé à avoir sur une commune qui pratiquait l'extinction à 22h et en montant au fur et à mesure dans la commune et en m'éloignant du centre je me demandais si au final ça ne poussait pas les particuliers à rajouter de l'éclairage individuel alors c'est peut-être je n'ai pas la réponse en tout cas ce que ça m'a fait prendre conscience c'est qu'il y avait vraiment une nécessité à sensibiliser tous les acteurs tous les acteurs de la pollution luminaise on va dire et donc à sensibiliser aussi les particuliers parce que ce qu'on trouve dans le commerce en plus n'est pas du tout n'est pas du tout conforme aux règles qu'on va se mettre sur l'éclairage public par exemple c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre du 4000 degrés du 5000 degrés sans problème on va pouvoir éclairer le ciel sans soucis donc je pense qu'il y a une je ne sais pas s'il y a un effet mais en tout cas il y a un besoin de sensibiliser aussi le particulier avec sa maison et on a parlé des copropriétés mais là il y a une réglementation qui s'applique pour pas effectivement engendrer une compensation c'est une bonne question merci une autre question reconnaissez-vous le dispositif j'allume ma rue alors il me semble que c'est un dispositif qui permet en fait aux habitants d'allumer en direct eux-mêmes une rue d'être assez autonome en fait sur cette gestion de l'éclairage public et donc la personne dit une des solutions permettant de rassurer certains habitants est-ce que c'est testé sur vos territoires est-ce que quelqu'un est-ce que l'une de vous ou Christine ou Agnès ou Julie est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce dispositif et est-ce que vous l'avez vu en test pas vu en test de mon côté donc je pourrais malheureusement pas vraiment faire de retour à ce sujet non pas mieux pas vu non plus ok appel à témoignage en tout cas est-ce que s'il y a des communes qui ont déjà vu ce dispositif en test on pourra partager l'expérience avec d'autres une autre question alors une personne qui demande en étant adhérent à un syndicat d'énergie est-ce qu'on doit obligatoirement passer par le syndicat pour les travaux d'extinction alors c'est dommage parce qu'il y a des syndicats présents mais qui pourraient répondre parce que personnellement je n'ai pas la réponse je ne crois pas qu'il y ait d'obligation je ne crois pas qu'il y ait d'obligation mais c'est plutôt l'action des syndicats est plutôt favorable et plutôt aidante pour les communes pour des nouvelles pratiques donc il me semble que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir je ne sais pas si les syndicats peuvent avoir la parole alors c'est peut-être possible s'il y a un syndicat d'énergie qui est présent de compléter dans le chat directement de préciser oui je pense que pour compléter peut-être Christine je pense que ça dépend vraiment du territoire parce qu'il y a tout un tas de partenariats et de collaborations possibles et d'adhésions possibles de la collectivité à son syndicat d'énergie parfois la collectivité peut être peut confier ses travaux d'éclairage uniquement le côté investissement parfois c'est l'investissement et la maintenance voilà donc je pense que ça dépend vraiment du territoire et des modalités d'adhésion et de partenariat de la commune avec son syndicat ok alors il est déjà midi malheureusement on peut peut-être poser prendre une dernière question et puis ensuite on traitera les autres par mail Laurie il y en a une que je trouverais intéressante d'aborder quelqu'un poser la question des bandes réfléchissantes ou dispositifs phosphorescents qui pourraient être intéressants je trouve que c'est important du coup de pouvoir parler des dispositifs dits passifs par rapport à l'éclairage puisqu'on parle beaucoup d'éclairage on a beaucoup parlé d'éclairage actuellement mais c'est vrai que l'éclairage peut être remplacé par d'autres dispositifs passifs que ce soit des bandes réfléchissantes que ce soit voilà des dispositifs qui permettent d'identifier des points de danger d'identifier certains certains éléments qui sont nécessaires d'être vus que ce soit en voiture à vélo ou autre donc oui ce sont des dispositifs qui sont tout à fait envisageables et qui sont même fortement recommandés lorsqu'ils s'y prêtent typiquement pour une piste cyclable on n'a pas forcément besoin d'avoir un éclairage mais par contre simplement poser des bandes réfléchissantes à certains endroits qui peuvent être problématiques potentiellement accidentogènes ça peut largement suffire les dispositifs phosphorescents par contre c'est vraiment à prendre avec des pincettes puisque la phosphorescence généralement ce sont des peintures qui sont mises au sol donc la phosphorescence fait qu'on a une lumière qui du coup va vers le ciel et c'est quelque chose qu'on cherche à éviter c'est quelque chose qui peut être intéressant si ça vient en remplacement d'un éclairage puisque ce sera forcément moins impactant qu'une source lumineuse par contre il ne faut pas que ce soit utilisé un peu pour tout et n'importe quoi si c'est quelque chose qui vient en plus ce sera forcément un impact supplémentaire une nuisance supplémentaire donc oui ça peut être intéressant mais uniquement à condition que ça puisse permettre de réduire l'impact de la pollution lumineuse ok merci du coup pour cette dernière réponse dernière question il est déjà midi passé on tenait vraiment à respecter le timing pour donner la possibilité à tout le monde de participer sur des temps courts comme ça donc j'ai remis la diapositive là avec les contacts donc si vous avez des questions par la suite si vous souhaitez des conseils des informations ou faire part de vos expériences en fait dans votre collectivité n'hésitez pas à nous envoyer des mails du coup pour suivre tout ça et donc on se fera un plaisir j'avais mis l'adresse du site internet dans le chat on se fera un plaisir de valoriser en fait toutes les expériences qu'on pourra rassembler sur le site internet de manière à ce qu'elles puissent vraiment profiter à tout le monde donc voilà un grand merci à tout le monde pour votre participation un grand merci également à l'OFB et à la région de nous avoir donné les moyens du coup d'organiser ce temps d'échange merci bien bonne journée à tout le monde et un grand merci également aux intervenantes merci à tous donc vous retrouverez les contacts dans le diaporama vous l'avez vu il y en a qui sollicitent d'autres rendez-vous donc nous sommes à l'écoute des besoins pour la suite merci à tous d'avoir regardé cette vidéo C'est parti !